Bonjour, l'Assemblée Générale du SNAV 2013 vient de se terminer, qu'est-ce qu'il faut en tirer ? Il faut en tirer d'abord la volonté de tous ceux qui ont assisté, d'avoir bien marqué vis-à-vis de nous tous, les administrateurs, que ce soit le Président, le Conseil d'administration, leur volonté, leur soutien dans les actions que le SNAV entreprend, et surtout après une année particulièrement chargée où les activités ont été nombreuses, on en a déroulé à peu près tout le film pendant cette Assemblée dans le rapport moral, je pense que les adhérents qui sont là voient que le SNAV travaille avec volonté, avec sagesse, parce que les sujets sont délicats, sont d'ordre différent, fiscal, humain, social et aussi économique, donc ces applaudissements à la fin, c'est un encouragement pour l'ensemble de tous ces bénévoles qui donnent leur temps pour la profession. Avant ces applaudissements, vous avez annoncé une vraie volonté, un vrai axe, notamment de rapprochement concret avec la PST, vous pouvez nous en dire plus ? Oui, je crois que l'amitié des hommes ou l'amitié de professionnels fait qu'on peut faire de belles choses. Nous exerçons le même métier, nous avons une vocation différente entre la PST et le SNAV, mais je pense que si nous arrivions à créer le souhait du président de la PST, mon souhait personnel, c'est de se réunir sous le même toit, d'avoir cette maison du tourisme que nous avons évoquée il y a quelques mois et qui peut-être verra le jour en 2013, ce que nous souhaitons avec l'accord bien sûr de nos instances. Un dernier mot au niveau européen, la situation est aussi parfois difficile, comment se mobilise le SNAV par rapport aux institutions ? Tout d'abord, il n'y a aucun des sièges qui nous a été offert qui soit vide. Nous sommes présents dans toutes les commissions et nous sommes particulièrement actifs, notamment sur la surveillance du projet de la nouvelle directive concernant les forfaits, parce que nous pouvons avoir des surprises qui viendraient s'imposer à la volonté, tout au moins de la France et des agents de voyage de France, par rapport notamment aux anglo-saxons qui n'ont pas du tout la même philosophie et pas du tout la même volonté. Donc là, il faut faire un lobbying extrêmement fort avec d'autres pays, on y arrive, ce n'est pas facile. Nous comptons aussi sur les pouvoirs publics pour nous aider, parce qu'à un moment déterminé, les pouvoirs publics auront leur mot à dire au moment du vote de cette nouvelle convention qui régirait nos professions, les nôtres et celles peut-être d'autres professions alentours. Est-ce qu'on a une idée des échéances ? Non, en fait, il y a beaucoup de remue-ménage autour de ce sujet, mais le calendrier n'est pas aussi urgent que certains veulent bien le dire, et je crois que cette nouvelle directive ne sortira que dans 24 mois ou 36 mois. Donc ça nous laisse le temps de travailler, mais il faut tout de même suivre les dossiers presque heure par heure, parce que ça va très vite. Merci, à bientôt sur Tourisme. À bientôt.